Bonjour et bienvenue sur L'Ours Polar, la chaîne entièrement dédiée à la littérature policière et tout ce qui concerne ce genre. Aujourd'hui, je vous emmène en Amérique latine. Je voudrais d'abord vous faire découvrir un coup de cœur que j'ai eu cet été. Il s'agit de Mapuche, de Carril Ferré, édité chez Folio. Donc ça se passe en Argentine, de nos jours, à Buenos Aires très exactement. On suit d'abord l'histoire d'un homme qui s'appelle Ruben Calderon, qui est détective privé, qui est rescapé des prisons qui ont été créées durant la dictature en Argentine. Donc Ruben, en tant que détective, il se consacre entièrement à la recherche des disparus de la dictature. Il est sollicité par un de ses amis journalistes qui attire son attention sur la disparition d'une jeune femme qui est la fille d'un homme d'affaires. Donc on va suivre Ruben dans la recherche de cette jeune femme et on va se rendre compte que l'enquête est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En parallèle, on suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Janna, qui est Mapuche. Les Mapuche sont des Indiens qui ont été en partie exterminés par les colons. Donc Janna est passionnée par la sculpture et tente en bien que mal de vivre de sa passion. Une de ses amies est retrouvée assassinée et elle fait appel à Ruben pour pouvoir trouver l'assassin de son amie. Donc ces deux êtres vont se rencontrer et vont mener l'histoire pour le meilleur et pour le pire. Donc ce qu'il faut savoir sur Carré Ferré, c'est que lorsqu'il veut travailler, il veut écrire sur un livre, il s'immerge totalement dans la culture du pays sur lequel il veut écrire. Toutes les contradictions du pays sont mises en évidence, toutes les horreurs, toutes les beautés aussi. J'ai lu son précédent livre qui s'appelle Zoulou, qui se passe en Afrique du Sud. Et donc j'ai retrouvé dans Mapuche cette même écriture très très bien documentée, très précise. Et c'est une écriture aussi sans concession, qui est dure, âpre, donc dure dans le sens violente. Donc voilà, les âmes sensibles savent saigner. Et en même temps, ça ne bascule jamais dans le mémo dramatique. J'ai été aussi absolument bouleversée par la rencontre entre ces deux êtres, ces deux personnages qui ont été malmenés par leur histoire, enfin par l'histoire de leur pays surtout. Et donc leur rencontre va créer une sorte d'alchimie explosive absolument magnifique. Donc vous l'aurez compris, j'adore cet auteur. Et je vous invite vraiment à le découvrir. J'ai mis le lien pour son site internet sur la chaîne, sur ma chaîne. Voilà. Je voudrais également vous parler d'un film que j'ai vu récemment, qui est sorti le 8 octobre, qui s'appelle Sicario. Le réalisateur est Denis Villeneuve. Il met en scène Emily Blunt et Benji Del Toro. Donc Emily Blunt joue le rôle de Kate, une agente du FBI qui travaille à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Elle travaille dans une unité spécialisée dans la libération des otages des cartels mexicains. Elle est sollicitée par un groupe d'intervention qui travaille au Mexique et qui, dans une ville qui s'appelle Juarez, à la frontière mexicaine, qui est devenue une zone de non-droit où les cartels de la drogue font leur lot, en fait. Donc Kate va découvrir ce monde très brutal des cartels de la drogue. Elle connaissait déjà un petit peu avant, mais là, elle va être absolument confrontée, immergée dans cette violence. et elle va aussi découvrir les méthodes un petit peu particulières de ce groupe d'intervention pour lequel elle va travailler. Donc c'est un film un petit peu troublant au début. On ne sait pas trop dans quoi l'héroïne a mis les pieds. On ne comprend pas trop où on va. Et petit à petit, en fait, les fils de l'intrigue vont se dénouer. Et on va être complètement émergée dans cette atmosphère angoissante. Il y a des séquences où, en fait, on sent que la vie ne tient qu'à un fil et le temps est comme suspendu. Le personnage joué par Benicio Del Toro, qui est un conseiller, en fait, un petit peu particulier du groupe d'intervention, contribue largement à créer cette atmosphère angoissante. Et on sent qu'il est torturé. Et comme, oui, il est torturé et en même temps, il est absolument effrayant. Et j'ai aussi beaucoup apprécié cette histoire de frontière. La frontière qui existe vraiment bel et bien entre les Etats-Unis et le Mexique. Il y a des vues aériennes, en fait, de cette frontière physique. On se rend vraiment compte que parfois, il y a un mur entre ces deux pays et que ce mur, il est aisément passé par les cartels de la drogue. Et c'est également une histoire de frontière entre bien et mal. Le personnage de Kate va avoir toutes ses convictions, tous ses principes sur cette question complètement ébranlée. Et la question qui va être posée au spectateur va être la suivante. Jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour arrêter de dangereux criminels ? Voilà, je vous laisse méditer sur cette question, découvrir la bande-annonce de ce film. En attendant, je retourne dans ma tanière et je vous dis à très bientôt sur L'Onspolar. Sous-titrage ST' 501